Il y a peut-être quelque chose qu'on va appeler. On va sortir là. C'est que quand les enfants, quand le... quand tout le monde est dans la... soit dans la contestation, ce qui est sûr, la contestation du monde, n'est pas les enfants de Dieu. Ça c'est sûr. Oui. Donc, ils vont se mettre à gréver, ils vont faire tout ce qu'ils vont faire. Si les écoles sont fermées, forcément, ce n'est pas seulement les enfants des païens qui n'iront pas à l'école. Même si les enfants de Dieu aussi vont rester à la maison. Tout à fait. L'organisation ne sera pas seulement celle des païens. Parce qu'il va falloir trouver qui garde les enfants, comment s'organiser pour rattraper peut-être le travail et tout et tout. C'est toute une organisation qui va être maintenant engagée de tous les côtés. Maintenant, il faut que l'enfant de Dieu, justement, dans tout ce qui est en train de se passer, puisse trouver la sagesse devant Dieu pour ne pas se plaindre comme un païen. D'accord? Amen. Donc, ça veut dire que le monde qui n'est pas éclairé, parce que les contestations du monde sont déjà... Bon, ils vont chercher la retraite, ils vont pleurer pour la retraite. Celui-même qui est en route, il n'est pas sûr d'arriver à la retraite. Tu vois? Ils vont contester. Et malgré tout, depuis que le monde a été créé, bon, on est en France, depuis que la France est créée, on connaît les dates de révolution française qui ont apporté... C'est un changement. C'est sûr, ça va apporter des changements. Mais dans tous ces changements, dans toutes ces contestations, on voit que, par exemple, la réforme des retraites, conclue, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Chaque président qui arrive, dès qu'il met le doigt sur les retraites, problème. Et la retraite, c'est quoi? C'est la vieillesse. Et qui dit vieillesse, il dit la mort. C'est lui qui a marité en retraite, au lieu de se préparer pour les termiquer, lui, il se prépare pour comment est-ce que je vais bien vivre après la retraite. Tu vois? Mais tout ça... Bonjour, ma soeur, soeur, venu. Mais tout ça, nous montre quand même que, en tant qu'enfant de Dieu, toi, quand les autres vont contester et tout, il faut maintenant pouvoir trouver un équilibre pour être ni une pierre d'achoppement aussi pour ton employeur, ni même pour tes enfants, parce que les enfants, il faut bien s'en occuper. Quand tu as père de famille, ton épouse, il faut s'en occuper. Donc, l'organisation familiale ne doit pas être autant bousculée que ça. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois prendre sur toi vraiment tout ce qui arrive pour que, autant mieux, madame soit à l'aise au travail, qu'elle a eu le travail en paix, que les enfants, s'il n'y a pas un endroit, que tu trouves un endroit où garder les enfants, et que toi-même, tu puisses arriver au travail pas dans une heure qui va déplaire ou choquer l'employeur. Tu vois? Donc, ton sommeil déjà, tu l'oublies, tu vas subir la fatigue et tout et tout, et c'est là où tu vas prier le Seigneur pour que le Seigneur te donne la force pour t'en sortir. Donc, tu vois, tout ce qui se passe dans le monde, en fait, on est appelé à le subir, mais il faut avoir le juste équilibre. Parce que dans cette situation aussi, tu peux dire, alors moi, mes enfants n'auront pas quelqu'un, je reste à la maison, je ne vais pas au travail et tout. Tu vois, ce ne serait pas un bon témoignage. Il ne faudrait pas que l'attitude que les païens vont adopter. Un enfant de Dieu aussi adopte la même attitude. Soit tu te prépares avant, tu dis, bon, je vais poser la journée. Maintenant, si tu es dans un service où tous les païens veulent poser la journée, qu'est-ce que tu as fait? Si on te dit que non, le service doit fonctionner, tous les autres doivent pouvoir poser la journée. Et toi, tu te dis, bon, comme il n'y a personne, je savais que moi, l'enfant de Dieu ici, donc je dois subir. On est appelé à subir même plus dans ces moments parce que le païen, lui, ne connaît pas le Seigneur, mais toi qui connais le Seigneur, tu dois montrer vraiment ta lumière dans ces moments et même ce qui est arrivé pour pouvoir les motiver, les collègues qui ont été qui ont dit, non, il faut supporter, il faut trouver un moyen pour que... Et encore que, ce qui me tombe, quand tu entres, par exemple, dans le transport, en ce moment, tu vois combien les personnes sont sur lesquelles elles n'arrivent pas à prendre. Mais dans le train, les gens adoptent une attitude égoïste ou dès que tu as... Non, 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 c'est bon, c'est plein, c'est plein. Mais c'est plein. Pourquoi toi, tu ne dis ça, tu n'es pas resté à terre? Et je me dis souvent si je pouvais remarquer une seule personne et voir un peu le jour où le train est plein, comment cette personne se comporte? Est-ce qu'elle va supplier tant qu'ils sont dans lesquelles? Si on pouvait seulement avoir un visage comme celui-là, tu vois, et tu vas te rendre compte que l'être humain est vraiment mauvais dans son cœur. Donc, les grèves du monde et autres, forcément, les enfants de Dieu vont les subir. Si on prend un exemple, si, par exemple, on ferme les stations essence quand il y a grèves, ça va être très chaud. ton véhicule n'aura plus de carburant, même la nourriture qui sera dans le supermarché, le prix va augmenter, l'inflation et tout ça. Ce n'est pas seulement les païens qui vont subir, même les enfants de Dieu. Là, il faudra apprendre à tirer profit des jeûnes qu'on a souvent fait pour dire, bon, maintenant, ce n'est pas un jeûne, mais j'ai eu l'habitude de rester sans manger. Maintenant, comme la situation se présente et que je suis appelé à rester sans manger, bon, l'enseignement que j'ai reçu pendant les jeûnes va m'étenir. C'est ça? C'est vrai que ce que le frère dit est important parce que la lumière de l'enfant de Dieu ne doit pas dépendre de ses pensances. C'est-à-dire qu'on a un témoignage à donner en tout temps. quel que soit ce qu'il y a en face, on ne doit pas se saisir de ces alibis-là comme les autres et faire comme les autres. Donc, nous, on doit toujours continuer à avoir cette... Par exemple, quand le Seigneur nous dit dans la parole d'être soumis à nos employeurs comme à lui-même. C'est ce qu'il dit dans Ephésiens chapitre 6. Ben, même s'il y a les grèves et qu'il y a des empêchements pour aller au travail, on doit, comme le frère dit, se débrouiller pour pouvoir continuer à honorer le rendez-vous, le contrat qu'on avait avec notre employeur. même si c'est difficile, on doit se débrouiller et arriver, travailler normalement, pas être dans... Parce que bon, quand les gens vont arriver, vont passer le temps à se plaindre et tout ça, bon, on va pas s'asseoir pour nous plaindre avec eux, faire ce qu'on a à faire, toujours. Il y a un verset ici dans... dans Marc chapitre 9. C'est le verset qui dit, soyez la lumière du monde de la Seine de la Terre. dans le livre de Matthieu, c'est ce qu'il dit. Parfois, c'est bien de lire dans les évangiles. Ça peut donner un éclairage encore plus complet. C'est ce que je peux voir quand je disais ça. dans ce que nous regardons, on commence dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5 à partir du verset 13. Matthieu chapitre 5 à partir du verset 13. Matthieu chapitre 5 verset 13. Matthieu chapitre 5, verset 13. C'est vous. Matthieu 5, verset 13. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le sale raton donc nous sommes le sel de la terre s'il devient fade avec quoi le sale raton il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé au pied par les hommes donc dans une circonstance telle que nous sommes en train de dire étant donné que nous on est le sel dans la nourriture c'est le sel qui donne le goût sinon la nourriture est immangeable donc c'est nous qui sommes censés être le sel partout où nous sommes donc si nous sommes au travail nous sommes censés donner du goût à ce travail là bon dans une circonstance comme le temps de grève comment est-ce que nous nous pouvons donner du goût c'est d'abord en étant nous même exemple de reproche par rapport à ce qui est en train de se passer et c'est nous encore qui devons être à genoux en prière pour le service tu vois parce qu'un service où il y a un enfant de Dieu doit être différent d'un service où il n'y a pas d'enfant de Dieu simplement pas les prières que toi tu élèves vers le Seigneur par rapport à la manière dont le service se passe par rapport aux collègues les collègues nous devons prier pour que les collègues arrivent à venir au travail c'est le sujet de prière qu'on ne fait pas c'est quelque chose qui me vient maintenant quand nous étions en train de parler moi je vais prier peut-être pour que moi je puisse arriver mais il faut prier pour que Dieu garde les collègues sur le chemin et il y en a peut-être qui viennent habituellement en voiture et qui ont peut-être les deux roues les deux roues c'est plus risqué il faut prier pour eux pour que le Seigneur les garde sur le chemin pour qu'ils puissent venir jusqu'au travail qu'ils puissent retourner en paix chez eux que le fait de s'être déplacés jusqu'au travail dans des conditions difficiles ne les met pas sur les nerfs et qu'ils commencent à parler n'importe comment ou à faire n'importe quoi nous on peut par la prière parce que bon il y a peut-être si on ne peut pas convaincre les gens en parlant en général ça peut partir sur autre chose mais en part la prière on peut prier pour que la paix demeure parce que dans les circonstances comme ça selon selon les positions des uns et des autres dans l'entreprise les gens peuvent être plus ou moins sur les nerfs tout ça on doit dans la prière si on prend les transports par exemple le sujet dont le frère parlait où les gens sont égoïstes ils sont déjà égoïstes comme ça on peut prier quand même pour que le Seigneur permette qu'il y ait une certaine paix parce que dans des circonstances comme ça les gens se bousculent un coup de poing un peu vite parti ça peut entraîner des dégâts donc c'est nous étant les celles-là qui devons commencer à prier si on ne peut pas raisonner les gens parce que les gens sont fermés au moins par la prière Dieu peut étendre sa main et pouvoir permettre que les choses se passent normalement pourquoi? parce qu'il y a un intercesseur parce qu'il y a quelqu'un qui se tient à la brèche parce qu'il y a quelqu'un qui est lucide quand il voit ce qu'il... parce que derrière les grèves là ce qui est derrière c'est Satan qui est derrière Satan il a toujours sa part à donner là-dedans donc si maintenant un enfant de Dieu arrive dedans avec la tête baissée et qu'il fait aussi comme tout le monde voilà, Satan va arriver à ses fins alors que l'enfant de Dieu voilà, l'enfant de Dieu lui il est censé toujours à chaque fois quand il voit quelque chose en train de se passer il prend du recul il prend du recul il a une lecture spirituelle de ce qui est en train de se passer et il demande au Père quelle est lui sa part là, dans ce qui est en train de se passer Seigneur, quelle est la part que moi j'ai à faire donc, dans la prière il nous donne des axes de prière pour prier s'il y a à parler à quelqu'un s'il y a à encourager quelqu'un un collègue qui a mis 5 heures pour arriver au travail qui est totalement bon, on va l'encourager tu vois, tout ça c'est le rôle du sel c'est vraiment ce sel-là qui donne le plus l'encourager bon, voilà, tu as quand même pu venir ainsi de suite lui trouver des points positifs c'est quelque chose qui peut vraiment l'encourager dans ça c'est le sel qui donne le goût après il dit c'est vous qui êtes la lumière du monde donc, gardons un doit te suivre allons dans la main c'était pour nous montrer un peu comment parfois une même parole peut être présentée de manière complémentaire dans deux évangiles et nous permettre de saisir vraiment la profondeur quand on regarde dans Marc chapitre 9 c'est également ce qu'il dit Marc chapitre 9 on peut regarder Marc chapitre 9 évidemment si nous disons entre parenthèses c'est un autre exemple si le Seigneur nous demande d'obéir à nos employeurs comme à lui et que parce que ce que nous faisons là ce n'est pas pour trouver les bonnes grâces de nos employeurs c'est pour plaire à Dieu c'est important parce que quelqu'un peut faire ça parce qu'il y a une position donc si tu dois avoir une position c'est Dieu déjà la position même que tu as c'est déjà Dieu qui te l'a donné donc s'il faut avoir une autre position c'est Dieu toujours qui va te l'a donné donc nous obéissons parce que Dieu nous demande d'obéir à nos employeurs comme à l'humain bienvenu Marc chapitre 9 donc d'obéir d'obéir à lui-même d'obéir à l'employeur comme à lui-même parce que en fait toutes ces autorités qui sont établies sur nous là tu vois établies sur nous comme les employeurs comme les parents si on est enfant comme le gouvernement les magistrats tout ça toutes ces autorités quand on dit que toute autorité vient de Dieu ce n'est pas parce que Dieu veut simplement nous donner des ordres c'est qu'il veut nous appréhender l'obéissance parce que nous sommes appelés à obéir à Dieu c'est pour ça que Dieu utilise tous ces moyens là pour nous enseigner l'obéissance parce qu'il sait que dans la nature de l'homme l'homme marche par la vie donc il faut qu'il apprenne l'obéissance avec les autorités qu'il voit pour pouvoir maintenant obéir par la suite à l'autorité qu'il ne voit pas qui est Dieu donc si l'homme s'habitue déjà à obéir à ce qu'il voit c'est pour ça que il ne sait pas même les feux de signalisation tout ça ça c'est le premier niveau il n'y a pas le policier derrière un feu mais toi tu respectes parce que le feu est là tu le vois il passe maintenant au degré supérieur là il va mettre maintenant les gendarmes et les policiers derrière tu vois ça ça va encore t'apprendre un autre niveau parce que tu vois et maintenant en obéissant à tout cela comme tu vas lire dans la parole de Dieu on va te dire je ne sais pas aime ton prochain Dieu voilà tu auras pris l'habitude de te soumettre en fait ça nous apprend à nous soumettre parce que bon obéir aux autorités ce n'est pas tout ça ne nous plaît pas toujours de pouvoir il y a des règles auxquelles se soumettre à ça c'est plus embêtant qu'autre chose je crois qu'il y a il y a des jours où on est mené au travail à midi ayant passé nos deux journées à bien dormir mais quand tu sais qu'il faut arriver à 9 ou à 8 heures tu vas te débrouiller pour arriver à 7 heures donc comme on disait ce n'est pas pour chercher une position mais c'est pour obéir à la parole de Dieu parce qu'il nous demande d'être soumis à nos autorités bon si nous obéissons maintenant comme ça à nos autorités nous devons le faire aussi avec le Seigneur par exemple si tu as marché deux heures de temps tu as marché deux heures de temps comme la sœur Solange a marché pour arriver au travail ou bien pour partir le travail en tout cas si elle a marché beaucoup c'est parce qu'elle arrête au travail bon deux heures elle a marché deux heures pour retourner du travail bon en tout cas c'est le fait qu'elle soit allée au travail là qui a entraîné qu'elle marche pendant deux heures trente si maintenant le Seigneur lui demande de faire quelque chose et hein où elle va devoir investir deux heures trente de marche ça peut être par exemple pour aller à la communion fraternelle ça peut être pour aller visiter un malade un frère ou soeur ça peut être pour aller assister quelqu'un et qu'il faut investir deux heures trente de marche si maintenant elle ne le fait pas qu'est-ce que ça va revenir si elle ne le fait pas parce qu'elle ne peut pas si elle ne le fait pas avec pour aller visiter que c'est trop lourd ça me demande de trop marcher ça veut dire que en fait lorsqu'elle le faisait pour l'employeur enfin pour aller au travail ce n'était pas pas obéissant au Seigneur mais c'était par crainte de l'homme qui est l'employeur qui est l'employeur ça nous révèle les motivations qui sont dans nos coeurs et nous savons que Dieu va examiner les motivations qui sont à l'intérieur de nos coeurs il ne verra pas simplement que nous avons obéit extérieurement à quelque chose mais il va regarder sonder à l'intérieur quelle était la motivation derrière donc si maintenant il y a la neige comme bientôt ça va arriver peut-être ou la pluie et que malgré la neige la pluie j'arrive à braver ça pour aller au travail il faudrait que si Dieu me demande de faire quelque chose pour lui quel que soit ce que cesse si c'est pour aller prier pour quelqu'un si c'est pour sortir évangéliser si c'est pour je ne sais pas aller à la communion avec ce même temps là que je puisse aussi braver de la en fait en réalité en allant au travail avec ces conditions météo ou bien conditions de grève tout ça Dieu nous apprend à nous soumettre pour le jour où il va nous demander quelque chose qui est directement pour son oeuvre est-ce qu'on voit c'est pour ça qu'il en fait c'est une formation quand il te demande d'obéir à ton patron par exemple c'est pour que le jour où il va te demander quelque chose c'est pour ça qu'il nous forme sinon en réalité on se forme on passe les examens blancs avec l'employeur c'est l'examen blanc avec le seigneur c'est le vrai mais nous on va maintenant exceller dans l'examen blanc mais quand le vrai examen arrive on trouvait des alibi on dit que dans l'art vraiment il pleut dehors bien c'est loin il n'y a pas les transports qui s'est levé cette semaine-ci devait aller travailler il a dit il n'y a pas les transports dehors chacun est en train de chercher quelle que soit la formule qu'il faut pour arriver au travail même s'il doit se lever à 1h du matin pour commencer à marcher 3h pour arriver au travail il va le faire mais ça là où l'enfant de Dieu doit prendre un peu de recul et analyser c'est de se dire que ce que je suis en train de faire là ça ne doit pas être pour la motivation de ma fiche de paye il ne faudrait pas que ma fiche de paye à la fin du mois ait les maux de tête parce que derrière si ma fiche de paye a les maux de tête les factures auront les maux de tête et ça va engendrer beaucoup de choses derrière il ne faudrait pas que ça soit ça ma motivation donc ce que je dois comprendre c'est que la souffrance dont il fallait le faire la souffrance que la grève les intempéries et tout ça me font subir et me conduisent à obéir néanmoins à mon chef à mon autorité me préparent juste pour lorsque Dieu va me demander de faire quelque chose que je sois blanc à me lever quelque soit ce que je vois dehors parce que je suis déjà habitué à le faire pour un homme que je vois je dois être à même de le faire de manière plus instantanée pour le Dieu qui est le supérieur de cet homme-là et le supérieur de son supérieur du supérieur du supérieur et ainsi de suite c'est ça le but parce que si on ne saisit pas ce but-là on va être comme des automates on le fait en réalité si on l'examine derrière c'est parce que si le chef dit bon la fiche de paye là je l'enlève il n'y aura pas la fiche je l'enlève on le dit c'est très simple regardons au Cameroun je prends un exemple c'est le pays je le connais je sais comment ça marche vous voyez un fonctionnaire le fonctionnaire il arrive au travail il vient vers j'ai déjà vu ça dans d'un commissariat où j'étais parti un fonctionnaire que j'attendais pour faire une carte d'identité ou bien pour me donner une autorisation c'était pour l'acte de naissance le type il vient à 11h il dépose ses ex il est 11h il arrive à 11h il dépose ses effets par causer il va y faire les bureaux il discute avec des gens après il vient il s'installe pas à son bureau il s'installe devant le commissariat il y a un banc comme ça pour les gens normalement qui sont en attente d'être servis donc c'est celui qui sait qui vient s'asseoir là-bas et une petite fille qui vend les arachides le passe le seigneur j'existe du regard comme ça de dire seigneur ce n'est pas possible donc il appelle la petite viens ici avec les arachides il achète les arachides il est en train de manger à notre collègue il lui propose les arachides ils sont en train de manger il est venu à 11h donc il n'est pas peiné qu'il est en retard si tu vas voir peut-être que ce fonctionnaire là tu vas à l'église tu vas le voir en train de louer en train de chanter en train d'adorer c'est un enfant de Dieu ancien de Dieu ancien mais je parle il est même peut-être né de nouveau ce n'est peut-être même pas un religieux c'est peut-être quelqu'un qui est né de nouveau vraiment qui est là donc après tu vas voir l'autre à l'hôpital là-bas le malade va arriver le malade est en train de souffrir là il va te dire si tu n'as pas d'argent il ne prend pas soin de toi donc tu vas lui donner l'argent après il va le mettre dans sa poche et là il va commencer à te servir maintenant si tu vas interroger un titre comme ça je laisse les païens de côté moi je perds les enfants de Dieu la petite soeur de Linda nous racontait une histoire c'est d'un c'est un apôtre je crois un apôtre c'est ça un apôtre oui un apôtre qui est parti dans l'hôpital il y avait des infirmières qui faisaient ce qu'on en vient de dire et il a reconnu une des infirmières qui est une soeur de l'église dans une église où il était parti qu'il avait vu déjà dans une assemblée où il était parti qu'il avait vu déjà et elle était en train de se comporter comme ses collègues qui font tout ce qu'on sait là qui se passe dans les hôpitaux et après qu'est-ce qu'il lui avait dit ? voilà qu'est-ce que tu es en train de faire ici ? je crois que soit on était en train de négliger soit la personne avec laquelle il était venu et puis il lui a dit que mais toi pourquoi tu te comportes comme les autres ici ? et après je ne sais pas ce qu'il lui avait dit et la fille elle a eu vraiment honte parce qu'il l'a reconnu au milieu c'était comme tout le monde donc pourquoi je donnais cet exemple-là ? c'est que si tu vas interroger maintenant celui qui est enfant de Dieu et qui fait ça qui est au milieu de ses collègues qui fait la même chose qu'est-ce qu'il va te dire ? il va te dire au pays là-bas on paie mal les fonctionnaires parfois les fonctionnaires ont désagéré le salaire quand il y avait eu la dévaluation là-bas on a divisé le salaire des fonctionnaires en tout cas pour ma maman je crois que beaucoup de fois divisé par deux ça n'a jamais augmenté le coût de la vie est énorme donc pour lui en fait c'est une juste rétribution de tout ce qu'on a coupé là que l'Etat ne lui paye pas son salaire on lui paye irrégulièrement ainsi de suite donc lui il se rémunère de la manière dont nous sommes en train de parler là le monsieur qui est venu à 11h qui est assis là qui appelle les arachides au lieu d'aller travailler lui quand il est assis là il ne se pose pas la question ce qui est dans son esprit ce n'est pas il faut que je regagne mon poste de travail parce qu'il y a des gens qui m'attendent là depuis le matin c'est qu'il se demande la journée si je vais rentrer avec combien ? parce qu'il faut que j'aille extorquer de l'argent à quelqu'un comment est-ce que je vais m'organiser pour avoir un peu d'argent pour que ma femme mette la marmite au feu ça peut être juste ça c'est compréhensif humainement mais pour un enfant de Dieu ça n'a rien à voir tu vois c'est un exemple juste par rapport à ce que je disais tout à l'heure que si l'employeur enlève la fiche de paie est-ce que la motivation la sincérité la doigture le comportement de celle de la terre et lumière du monde est-ce qu'elle va demeurer ? et ça ça va révéler quelle est notre motivation donc pour celui qui est enfant de Dieu au pays comme on était en train de dire le fait justement que l'Etat c'est un peu une manière d'enlever la fiche de paie on paye les gens irrégulièrement c'est à moitié salaire ainsi de suite le comportement que ça engendre derrière montre que en fait la motivation qu'il y a derrière c'est la fiche de paie et ça nous devons donc faire attention en tant qu'enfant de Dieu aux motivations de nos coeurs parce que si la fiche de paie n'est pas là si nous entendons que Dieu est Yahvé Jéré nous devons croire que il est capable de nous nourrir même si ce n'est pas par la fiche de paie il va procéder autrement parce que nos circonstances il est connait donc c'est vraiment en ce sens là que nous devons toujours prendre du recul parce que quelque chose qui peut paraître anodin comme ça peut avoir des enseignements profonds pour un enfant de Dieu peut amener devrait amener même un enfant de Dieu à s'interroger sur ses motivations à réorienter ses motivations à sonder son coeur pour voir vraiment ce qu'il y a comme motivation derrière tu vois donc et ensuite maintenant nous étions on a lu Matthieu Saint nous étions dans dans Marc chapitre 9 au verset 49 donc pour ceux qui nous ont rejoint on a commencé à parler un peu des grèves et et le frère Franck avait fait une remarque il disait que mais en quoi ça concerne un enfant de Dieu quel impact ça peut avoir pour un enfant de Dieu et on est en train on est parti de là pour examiner un peu dans le frère Georges avait expliqué que euh justement avec avec les conditions de circulation de déplacement en tout cas des conditions qui sont rendues compliquées par le fait que les païens ne marchent pas selon la volonté du Seigneur ça ça aura forcément de l'impact sur un enfant de Dieu et ce dont on était en train de parler c'est que cet impact là même s'il y a les grèves même s'il y a euh 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 des perturbations ça ne doit pas entacher la lumière d'un enfant de Dieu c'est à dire que l'enfant de Dieu ne doit pas y trouver un alibi pour ne pas marcher selon ce que Dieu attend de lui il doit toujours et en examinant on voyait que euh par exemple euh l'enfant de Dieu il y a des sujets de prière qui émergent à partir de là parce que ça peut entraîner des tensions dans le travail ainsi de suite voilà l'enfant de Dieu doit prier même dans les transports pour ceux qui arrivent à prendre des transports euh il y a des sujets de prière qui émergent l'enfant de Dieu doit prier pour que les gens même s'ils sont ils ont fait des kilomètres et des kilomètres ont du mal à entrer dans les trains ainsi de suite prier pour qu'il y ait la paix euh euh entre les voyageurs au niveau du service les gens se sont déplacés dans des conditions difficiles quand ils arrivent au travail prier que les émotions ne prennent pas le dessus sur euh euh la convivialité le respect l'un de l'autre ainsi de suite donc et que le service continue à tourner normalement parce que nous sommes censés prier aussi pour le travail là où le Seigneur nous a mis au-delà bien sûr de la conversion des 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 collègues qui sont là et puis euh l'autre côté aussi que nous étions en train d'examiner nous sommes partis euh je crois dans Ephésiens chapitre 6 et Colossiens chapitre 3 qui nous dit que le Seigneur nous demande d'obéir à nos employeurs pour vous c'est aux maîtresses et aux maîtres donc le le Seigneur nous demande d'obéir à nos employeurs comme aliment bon maintenant dans cette obéissance là parfois on peut se perdre et et ne plus avoir une une lucidité sur nos motivations parce que nos motivations peuvent devenir la recherche d'une position la recherche d'être bien vu la recherche d'être augmenté de salaire ainsi de suite alors que ça Dieu lui-même dit ça en occupe déjà si on est là c'est la famille là s'il veut faire prendre une position quelque chose il va le faire et ce qu'on comprend en fait c'est que le fait de nous soumettre à toute autorité que ça soit à nos parents que ça soit au maître à la maîtresse que ça soit à notre employeur que ça soit au gouvernement tout ça Dieu n'y nous prépare à lui obéir il nous apprend la soumission c'est ça et on doit comprendre que le but final c'est que ça l'obéissance à toutes ces autorités qui sont devant nous c'est comme des examens blancs mais le véritable examen c'est la soumission à Dieu lui-même au final donc il nous apprend à nous soumettre et comme Dieu sait que l'homme marche d'abord par la vue il aura plus tendance à se soumettre si par exemple moi je sais comment ça m'arrive si j'arrive au travail par exemple en retard il y a un peint et c'est là que je le comprends il y a un peintissement que j'aurai dans le coeur de voir que le responsable est déjà là plutôt que si je viens et qu'il n'y a personne je serais à l'aise alors que le Saint-Esprit est installé là bien et il me voit aussi et je devrais avoir plus peur de ça que du responsable que j'ai vu et ça le fait que naturellement ça se passe comme ça à l'intérieur de moi ça montre qu'il y a quelque chose encore à travailler sur les motivations donc et ça montre que l'homme obéit d'abord naturellement à ce qu'il voit et Dieu le sait c'est pour ça que Dieu a mis ses autorités là d'abord pour que nous apprenions déjà à nous soumettre à ce que nous voyons parce que c'est plus facile pour nous de pouvoir obéir à ce que nous voyons devant nous mais ça nous prépare à obéir à ce Dieu qui est le chef de toutes les autorités qui peuvent exister dans le monde et il ne faudrait pas qu'on le perde de vue donc on était en train de dire de quoi la sœur Solange est partie la sœur Solange a marché près de deux heures deux heures combien deux heures de temps en rentrant du travail un des jours de grève bon ce qu'on était en train de dire c'est que bon elle a marché près de deux heures de temps parce qu'elle s'est rendue au travail ça a entraîné qu'il a fallu qu'elle marche deux heures de temps à cause des grèves ce que un enfant de Dieu doit faire c'est de prendre du recul par rapport à ça et peut-être on va se dire bon ok moi j'ai fait ça parce que Dieu me demande d'obéir à mon employeur il ne faut pas que parce qu'il y a des grèves que je sois absent comme tout le monde si je peux venir donc peu importe les sacrifices qu'il faut faire pour venir il faut que je le fasse parce que j'obéis à Dieu mais ce que je dois savoir derrière c'est que le fait d'avoir bravé le nombre enfin le fait d'avoir bravé de marcher deux heures de temps pour me rendre à mon lieu de travail ou bien pour entrer que ça ait entraîné ça dans ma vie ce que Dieu est en train de m'enseigner c'est ça que je ne dois pas oublier parce que je peux me complaire simplement et dire bon mon employeur est content je suis quand même venu tout le monde n'est pas venu je suis quand même venu non c'est bon ça s'arrête là non je dois comprendre que ce que Dieu est en train de m'enseigner là c'est un examen blanc en fait il faut pas parce que quand j'ai fait ça je peux me dire que ah ça c'est le véritable examen non c'est l'examen blanc Dieu est en train de me former pour que le jour où il va dire maintenant sœur Solange comme tu avais marché là pour deux heures de temps là pour aller à ton tir là deux heures et demie là maintenant je t'envoie pour aller prier pour un malade là-bas qui a deux heures il faut que tu marches deux heures il ne faut même pas que tu c'est trop loin c'est ou bien tu dois aller à la communion fraternelle aujourd'hui il n'y a pas de transport il faut que tu y ailles que tu commences à dire c'est un temps tu vois que la A est fermée la B aussi ne circule pas ainsi de suite est-ce que le matin quand tu te lèves à l'autre tu ne te poses pas cette question chacun est en train de regarder les combinaisons comment il va faire pour arriver et ça l'enfant de Dieu doit comprendre que c'est une formation en fait pour le jour où Dieu aura besoin de toi quelque part que tu sois prêt que tu sois déjà formé à braver tout ça que tout cela soit comme ce que tu te dises tu te rappelles que si j'avais fait ça pour un employeur humain que je vois en plus forte raison pour mon Dieu mais cette analyse là souvent on l'a fait au contraire le jour où le vrai examen va être là je ne sais pas moi il faut sortir pour aller prier pour quelqu'un il faut sortir pour aller faire un travail du Seigneur évangélisé ou bien il faut il faut venir à la communion fraternelle quand le regard aillit à la neige de dehors non même Dieu comprend pas mais sauf que je ne peux pas dire ça avec mon employeur que je vois et c'est là qu'on ne comprend pas le but parce que quand Dieu dit quelque chose il nous prépare à quelque chose mais nous nous en restons nous en restons en fait j'ai lu qu'il faut obéir à mon employeur j'obéis je m'arrête je comprends pourquoi Dieu me demande de faire ça il est en train de me préparer à quelque chose de plus important que je sois déjà habitué à ça parce que s'il me demande simplement comme ça de but en blanc marche deux heures pour aller je sais pas moi pour rencontrer quelqu'un qui a besoin de moi là-bas je peux venir avec plein plein d'alibi mais le fait d'avoir fait ça pour un homme un employeur humain doit déjà rester dans ma tête pour que le jour où je vais dire non à Dieu pour ça que ma conscience même me rappelle que j'avais fait ça pour un homme qui est soumis à Dieu et si je ne peux pas faire ça pour le Seigneur ça veut dire que j'ai un problème donc c'est important de pouvoir comprendre la profondeur de ce que le Seigneur nous demande donc que vraiment la motivation de ce que nous faisons ne soit pas la fiche de paie comme on était en train de le dire tout à l'heure parce que si l'employeur enlève la fiche de paie il faudrait pas que le fait d'enlever la fiche de paie diminue aussi notre lumière diminue aussi le sel que nous sommes et pour ça nous prenions un exemple en parlant du pays je donnais un exemple c'est pour permettre que les autres nous rejoignent aussi je donnais un exemple au pays au pays les fonctionnaires je crois qu'au moment de la dévaluation on a divisé leur salaire par deux donc c'était le cas pour mon maman on a divisé son salaire par deux ensuite il y a l'inflation le coût de vie va être tellement important ainsi de suite et je racontais au bien-aimé une scène que j'avais vécu au pays je suis arrivé dans un commissariat j'avais quelque chose un document à faire l'inspecteur je crois qu'il était en charge de signer le document il arrive vers 11h bon il arrive vers 11h il n'est pas dans l'attitude de quelqu'un qui est gêné il arrive le plus normalement il pose ses effets il passe il discute avec les gens il y a des gens qui l'attendent il discute avec les gens après il vient il s'assoit sur le banc non pas à sa place il s'assoit c'est le banc d'attente à l'extérieur il s'assoit avec les gens il appelle la jeune fille il passe avec les arachides et il est en train de manger les arachides bon il le fait normalement du non réel on peut dire que c'est un païen et on citait un exemple d'un enfant de Dieu qui était à l'hôpital qu'un frère apôte a reconnu qui était en train de prendre de l'argent aux malades comme les autres et il lui a dit mais toi tu es un enfant de Dieu comment tu peux faire ça il l'avait reconnu il lui a dit ça comment tu peux faire comme les autres ça ce n'est pas normal et ça en fait qu'est-ce que ça nous montre ça nous montre que si justement l'employeur enlève la fiche de paix c'est le cas de l'état au pays parce que les salaires sont complètement si tu vas demander à quelqu'un pourquoi tu prends les dessous de table pourquoi est-ce que tu viens au travail à 11h il va te dire mon salaire ne suit pas et pour lui lui il pense que c'est normal que c'est justifié ça ça montre je dis si c'est un enfant de Dieu ça montre que sa lumière en fonction de comment dire la diminution de sa fiche de paix sa lumière diminue aussi au fur et à mesure et ça révèle quoi ? ça révèle la motivation qu'il y a dans son coeur alors que cette obéissance là elle est inconditionnelle c'est une obéissance à Dieu ce dont je dois ce qui doit réjouir mon coeur c'est que Dieu est satisfait de voir que son enfant marche dans la lumière peu importe ce qui se passe autour de lui son enfant marche dans la lumière donc on avait pris Matthieu chapitre 5 qui dit que nous devons être le sel de la terre et je disais au bien aimé que quand on lit dans le chapitre dans l'évangile de Marc on voit comment deux passages quand on lit dans deux évangiles ça peut nous apporter quelque chose de complémentaire pour saisir vraiment la profondeur quand nous lisons dans Marc chapitre 9 verset 49 à 50 Marc chapitre 9 verset 49 à 51 pardon car tout homme sera salé de feu ensuite maintenant verset 50 le sel est une bonne chose mais si le sel perd sa saveur avec quoi l'assaisonnerez-vous ça Matthieu 5 dit aussi la même chose mais regardons le verset 51 il dit ayez le sel en vous-mêmes et soyez en paix les uns avec les autres c'est-à-dire que ce n'est pas juste d'être le sel de la terre mais c'est que le sel doit demeurer en nous-mêmes donc quels que soient les cycles ce n'est pas je suis le sel juste selon si tout se passe bien autour de moi c'est que le sel habite en moi donc il n'est pas censé sortir et que le sel finisse voilà c'est ça le sel ne doit pas finir en moi donc quelles que soient les circonstances qui sont là comme le sel habite en moi c'est ça ayez le sel en vous-mêmes à l'intérieur de nous-mêmes dont la source du sel habite en moi quel que soit c'est qu'il y a je dois toujours avoir un bon comportement donc pour les enfants je ne sais pas si vous comprenez ce que nous sommes en train de dire c'est d'avoir un bon comportement à l'école une bonne attitude vis-à-vis de vos camarades vis-à-vis des maîtresses des maîtres des surveillants des auxiliaires des cantines ainsi de suite même si elles vous parlent mal ce n'est pas parce qu'elles vous ont mal parlé que vous devez mal répondre également ce n'est pas parce qu'un camarade vous a insulté que vous devez l'insulter ce n'est pas parce qu'il a dit que tu n'es plus mon ami que tu dis moi aussi tu n'es même plus mon ami bon je relève même ça avant non vous voyez c'est vraiment en tant que un enfant de Dieu nous devons toujours chercher ce qui est bien devant Dieu d'accord même si on voit qu'un camarade de classe comporte mal nous devons prier pour lui plutôt que de faire comme lui nous a fait d'accord voilà c'est ça que nous sommes en train d'expliquer donc il dit ayez le sel en vous même et soyez en paix les uns avec les autres donc nous devons prier non seulement déjà nous devons être en paix mais nous devons prier aussi pour la paix les uns envers les autres et ça ça va rejoindre le cas que nous étions en train de dire tout à l'heure par rapport à celui lorsque les transports les transports sont bondés de monde celui qui est à l'intérieur des injustices qu'il y a celui qui est à l'intérieur qui ne veut pas descendre ou bien se reculer pour qu'un autre monde voilà ça peut s'échauffer très vite et et partir dans le désordre donc nous nous devons prier pour que ces choses-là n'arrivent pas au moins comment dire l'âme de la prière nous l'avons parfois on ne pense même pas à le faire donc on va simplement voir ça on va dire ah c'est dommage que les gens soient comme ça mais non nous pouvons prier quand même pour que ce désordre-là n'arrive pas pour que Dieu calme ces personnes-là donc soyez en paix donc que le fait d'avoir le sel en nous-mêmes permet de donner du goût à ces personnes-là et le goût au milieu des hommes c'est que les hommes soient en paix donc nous devons être cet artisan de paix si nous pouvons parler on peut parler si on voit que les gens en les résonant ça ne donne rien on a toujours l'âme de la prière prier pour qu'il y ait cet équilibre-là donc si nous regardons dans Timothée nous sommes toujours en train d'examiner comme le frère le frère le frère Franck disait que par exemple les grèves c'est plus les païens en fait et pour les enfants de Dieu la souffrance que que nous avons à endurer doit être une souffrance impliquée par le domaine spirituel mais en allant de plus près on voit que même ces choses de la vie courante là on peut dire bon ça c'est une affaire de païens entre eux des païens sont en train de gréver pour se lever contre un gouvernement païen aussi donc on peut dire que ah ça c'est païen païen donc ça c'est entre eux ça nous concerne pas mais en examinant on voit que l'église a toujours un rôle là-dedans on ne va pas aller se mettre au milieu d'eux et faire la bite et dire que la réforme sur les retraites c'est bon bien c'est mauvais ça ce n'est pas notre rôle ça mais nous on a un autre travail à faire par rapport par rapport à ça et c'est ça que nous sommes en train de voir lorsque nous regardons dans 1 Timothée chapitre 2 1 Timothée chapitre 2 on n'a même pas encore prié en fait c'est parti comment ça va dans la semaine ah il y avait les grèves et puis on a commencé à parler donc 1 Timothée chapitre 2 j'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes prières prières intercession action de grâce pour tous les hommes donc voilà notre rôle prières intercession requêtes action de grâce pour tous les hommes pour les rois et pour tous ceux qui occupent des positions supérieures parfois on ne pense pas à faire ça prier pour notre chef qui est païen bon on prie pour sa conversion mais il parle de requêtes la prière comment dire la requête dans la requête on peut demander effectivement la conversion de notre supérieur de nos collègues prières tout simplement quand on voit dans leur vie on voit des choses pour lesquelles ils auraient besoin de Dieu mais ils ne savent pas nous pouvons en faire des sujets de prières aussi pour tous les hommes pour les rois donc pour ceux qui occupent la position supérieure afin regardons afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et en toute dignité ça c'est ce que le frère disait c'est à dire que même si c'est quelque chose qui est un problème entre entre des païens cela a une ça nous impacte également si on ferme les transports on ferme les écoles tout ça on ne va pas dire aux enfants les enfants de Dieu de rester on va fermer pour tout le monde et comme le frère disait ça entraîne une cascade des réorganisations derrière donc forcément nous sommes impactés par tout cela voilà pourquoi ils nous demandent de prier pour ces gens-là donc par rapport à la grève nous avons des sujets de prière puisque ça nous impacte ça nous impacte donc nous devons prier pour mener une vie tranquille je crois que quand les transports sont fermés ce n'est pas une vie tranquille à mon avis c'est loin d'être tranquille très loin parce que ça ça chamboule beaucoup de choses qui sont déjà très organisées dans notre vie ça perturbe beaucoup de choses donc ça vient ôter une part de tranquillité ça vient diminuer notre paix aussi forcément ça a un impact sur notre paix ou pour garder la paix on doit être on doit faire plus d'efforts que d'habitude forcément parce que même le fait que les gens autour de nous soient sur les nerfs et tout ça ça vient engacher notre paix ça nous amène encore davantage à aller plus dans la profondeur pour puiser et être dans la paix donc forcément tout cela a une incidence sur nous et ce que Dieu lui nous recommande c'est d'être dans la prière c'est de prier pour cette situation-là pour que nous puissions vivre tranquille c'est un peu comme si je crois qu'il y a un passage je ne sais pas si c'est dans Jérémie c'est comme si le dessin de ces personnes-là le nôtre quelque part vu qu'on est au milieu d'eux il y a des choses que nous partageons des choses intéressantes que nous partageons dans comment dire dans je ne sais pas si c'est pas dans le dessin mais il y a des choses des impacts voilà qui sont à la fois pour eux et pour nous également eux ils n'ont pas d'armes leur arme c'est de descendre dans la rue de ne plus aller au travail et ainsi de suite mais nous on a une autre arme c'est la prière c'est de prier c'est de prier pour que la justice de Dieu puisse s'établir ce n'est pas forcément de prier pour ce qui nous arrange que la droite ou la gauche ou l'extrême gauche ou l'extrême droite aille au pouvoir mais c'est de prier pour que la justice de Dieu puisse s'établir même si ce n'est pas en notre faveur dans tout ça a forcément un impact un impact sur nous ce qui se passe dans la société autour de nous a forcément un impact je crois qu'il y a un autre texte qui parle de ça un impact également chapitre 2 verset 7 deux pierres 2 7 non ah second pierre voilà j'ai pas vu deux pierres 2 7 alors deux pierres 2 7 merci beaucoup c'est bon c'est pas ça c'est ça c'est ça c'est ça voilà oui non deux pierres 2 7 lorsque nous regardons ce qui est dit et il y a juste quelque chose Nous, on peut terminer à partir du verset 5 de Pierre, chapitre 2, verset 5. Donc, même à partir du 4, on fait le contexte. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a livrés et précipités dans des habits du jugement, s'il n'a pas épargné le monde ancien, mais s'il a préservé huit personnes dans Noé, prédicateur de justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde impie, s'il a condamné à la destruction et réduit ensemble les villes de Sodome et Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir, mais s'il a délivré l'autre, le juste, profondément affligé par la conduite déréglée de ces criminels. « Car ce juste qui habitait au milieu d'eux, torturait jour et nuit après jour son âme de juste à cause des iniquités qu'il voyait ou entendait. » C'est ce à quoi nous sommes confrontés quotidiennement, partout où nous sommes. Le Saint-Esprit en nous vit ce que l'autre vivait. Lorsque nous voyons toutes ces injustices, lorsque nous voyons les conversations de nos collègues, lorsque nous entendons tout ce qu'il y a, il y a cette souffrance-là qui est en nous, dont forcément ce qui se passe à côté de nous-là a une influence sur nous. On voit que le comportement criminel et tout ça torturait l'autre, c'est-à-dire avec de l'impact sur sa paix. C'est ça que nous sommes en train de voir. Quelqu'un qui est torturé, ça veut dire que sa paix est mise à mal. Il doit lutter pour rester dans la paix. Donc, nécessairement, nous ne pouvons pas dire « Ah, ça là, c'est une affaire de païens. » Donc, on n'a pas notre part là-dedans. Notre part, c'est vraiment de nous mettre à genoux et de prier pour eux. Prier vraiment pour que la lumière de Dieu vienne. Le premier sujet de prière, je crois que le frère l'avait soumis dans la semaine. Les gens sont en train de marcher, ils sortent pour aller marcher pour les retraits. On peut venir dans les bousculades, là, quelqu'un tombe, on le piétine, il meurt. Je crois que sa retraite, là, même s'il a bien lutté et que finalement, ça change, il ne va jamais bénéficier. Sinon, peut-être, ses héritiers vont bénéficier de ça. Mais il ne va pas bénéficier de ce que je fais. Il lutte pour lui, je ne sais pas, il n'est même pas celui qui va rentrer en paix chez lui. Il n'est pas celui qui va rentrer en paix. Mais il est en train de lutter pour quelque chose. Or, le frère parlait dans la semaine. Et la vie éternelle. Là, c'est sûr que tu ne vas pas louper le rendez-vous de la mort. Là, c'est certain. Tu peux ne pas atteindre la retraite. Mais la mort, ça, c'est sûr que tu auras un jour rendez-vous avec la mort. Donc, il vaut mieux aller marcher s'il y avait à marcher pour bien préparer sa mort et être du bon côté. Et plutôt que d'aller marcher pour la retraite où tu n'es pas su, même de pouvoir, atteindre cette retraite-là. Donc, prions pour que Dieu ouvre les yeux, justement, de nos concitoyens avec lesquels nous vivons, qui ne connaissent pas Dieu, afin qu'ils comprennent qu'il y a des rendez-vous qui sont vraiment plus importants, pour lesquels on doit se donner plus de mal que pour la retraite. Et il y a des, comment dire, des choses qui sont beaucoup plus certaines que la retraite. La retraite, c'est peut-être que oui, peut-être que non. Mais là, le rendez-vous avec l'éternité, là, ce n'est pas peut-être là, c'est certainement oui. C'est sûr qu'il y aura rendez-vous avec l'éternité. Donc, la question est plus sérieuse de préparer son éternité plutôt que d'aller revendiquer tout ce qui est revendiqué, là. Donc, le verset 9, nous sommes toujours dans 2 Pierre 2. C'est donc que le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux. Donc, ce que nous, nous devons chercher, c'est de demeurer dans la piété, dans l'obéissance au Seigneur. Et c'est lui qui sait nous délivrer. Donc, c'est lui qui a la main pour pouvoir intervenir et mettre en ordre ce qui doit être mis en ordre. Nous ne devons pas aller lutter avec les hommes pour essayer d'avoir ça comme nous pouvons voir le monde le faire. Mais nous, nous devons demeurer dans la prière et réserver les injustes pour les châtier au jour du jugement. Donc, je finis sur le verset 10. Ceux surtout qui, dans un appétit de soulu, recherchent les plaisirs. Charles Nel Bonnay parle du jugement éternel. Donc, c'était simplement pour montrer un peu comment tout ce qui se passait à Sodome et Gomorre avait un impact immédiat sur la paix de l'autre. Et donc, forcément, nous aussi, nous subissons la même chose. Et voilà pourquoi le Seigneur nous demande de prier, prier pour ces autorités-là pour que nous puissions mener une vie tranquille. Parce qu'en menant cette vie tranquille-là en toute liberté, ainsi de suite, ça nous permet d'avoir vraiment une paix sans trop lutter. Et en ayant cette paix-là, nous sommes plus, comment dire, nous sommes plus, nous sommes dans de meilleures conditions pour pouvoir accomplir ce que Dieu attend de nous. Amen. Nous voyons vraiment tous ces impacts-là, tous ces impacts qui peuvent avoir dans notre vie par rapport à ce que nous disons. Amen. 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 Est-ce qu'on peut le voir un peu le verset 5? Le verset 5. Nous dit, s'il n'a pas épargné l'ancien monde. On est à deux pierres, n'est-ce pas? Deux pierres, deux. Deux pierres, deux. Verset 5. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé, noué, lui, huitième, ce prédicateur de la justice. Le mot qui me dépasse ici, c'est le mot prédicateur de la justice. Ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Quand on regarde un peu la vie de noué, justement par rapport à l'attitude que noué adopte au lieu où il habite. Nous connaissons bien ce qui se passait. Regardons un peu dans Genèse. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Comment noué était en train de prêcher? Est-ce qu'il y a quelque part dans la Bible où nous disons que noué était en train de prêcher en disant le déluge arrive où noué était en train de raconter quelque chose concernant Dieu? Comment est-ce que noué se comportait? Dans Genèse chapitre 6, il nous dit Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prièrent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme car l'homme n'est que cher et ses jours seront de cent vingt ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. La méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Regardons ce qui se passe aujourd'hui. Si les hommes rêvent, c'est parce qu'ils estiment qu'il y a des injustices, c'est parce qu'ils réclament des choses. Et si tu réclames quelque chose, c'est parce que tu estimes que cela, c'est ton dû, c'est ton droit, tu as droit à telle ou telle chose. Donc ils vont se mettre à réclamer. Mais en même temps, quand celui-là, celui qui réclame, tu réclames quelque chose à l'État. Tu dis oui, non, je ne veux pas travailler plus longtemps, ce n'est pas juste. De la même manière, toi qui es en train de réclamer, quand tu te retrouves dans un train, tu vois derrière toi, il y a de l'espace et où deux ou trois personnes peuvent encore entrer. Mais tu te mets à la fois, tu dis non, le train est déjà plein. Est-ce que ça, ce n'est pas une injustice? Donc, on trouve l'injustice chez l'autre. Mais chez moi, on ne voit pas l'injustice. Ce que je réclame à l'État, c'est peut-être grand parce que ça touche tout le monde. Mais ce que moi, je suis en train de faire à mon petit nouveau, va toucher une ou deux personnes. Imagine que celui à qui tu empêches d'entrer aussi dans ce train-là, qu'il ait ses enfants, peut-être qu'ils sont malades, on l'a appelé lui disant que mon enfant est malade, et cet enfant, il n'y a personne qui s'occupe de lui. Toi, tu vas simplement parce que tu as un rendez-vous, tu dois aller prendre un pot avec quelqu'un. Est-ce que tu connais réellement la situation de celui que tu laisses là à terre? Donc, le mal, en fait, il est tellement grand et chacun exprime aujourd'hui l'égoïsme, vraiment ses propres intérêts, c'est ça. Chacun cherche vraiment ses propres intérêts. Quand tu vas entendre quelqu'un, « Ah non, moi j'ai déjà beaucoup travaillé, il faut aussi que je me repose. Pourquoi les autres ont pris ma retraite? Pourquoi quand moi je travaille, c'est pour nourrir les autres. Il faut aussi que je prenne ma retraite, que je puisse me reposer. » On voit que l'homme n'arrive pas à se sacrifier. Le mal est à tous les niveaux aujourd'hui. Donc, s'il fallait faire des grèves en cascades, l'État aussi doit gréver pour ceux, par exemple, qui volent les ascédiques, qui volent la CAF. L'État aussi doit pouvoir gréver contre eux. Qui va donc gréver pour ces personnes? L'État aussi doit se lever et dire, bon, d'accord, vous grévez qu'on veut rallonger votre temps de retraite. Nous aussi, on va gréver parce que vous voulez la CAF, parce que vous faites ceci. Donc, il est en train de gréver pour la retraite. Peut-être que tu en fais aussi partie. Donc, c'est à tous les niveaux et le Seigneur dit, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient toujours uniquement vers le mal. » L'Éternel se répentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel car je me répande de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Donc, dans toute cette méchanceté, dans tout ce que le monde est en train de subir aujourd'hui, le Seigneur vient rappeler aux enfants de Dieu que Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et il va nous montrer la postérité. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Donc, malgré la description que Dieu a fait du monde là-haut, où Dieu s'est même répandit en disant qu'il va exterminer l'homme, Noé était un homme juste. Il est resté juste. Donc, dans tout ce mal, Noé est resté juste et intègre. On dit, dans son temps, au jour d'aujourd'hui, « Est-ce que tous les enfants de Dieu sont justes et intègres ? » Les situations qu'on essayait de présenter là, les enfants de Dieu qui travaillent peut-être dans les hôpitaux et où ils adoptaient les mêmes attitudes que les païens, les enfants de Dieu qui sont dans la corruption, comme les païens, les enfants de Dieu, qui ne sont pas différents des païens dans les lieux où ils se trouvent. Tu arrives dans un ménage tel que le mari parle mal à son épouse. Quand tu regardes, mais c'est même qui ? C'est un enfant de Dieu. Tu vois la femme qui est de son côté aussi. Quand elle parle à son mari, c'est comme si la parole de Dieu ne lui avait jamais parlé de l'attitude qu'une femme doit avoir vis-à-vis de son mari. Mais quand elle est dans l'église, elle adopte une attitude vraiment d'agneau, tranquille. Le Seigneur nous dit que Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel et il est resté juste dans son temps. Il précise bien, en son temps, il est resté juste, malgré le déluge. Et on nous dit que pendant ce déluge, combien de personnes ont été sauvées ? Huit seulement. Noué était juste en son temps, avec toute la multitude de personnes qui avaient sur la terre. Noé est resté juste. Il ne s'est pas laissé corrompre. Il n'a pas été emporté par le vent qui soufflait en son époque. Donc Noé, et on nous dit que Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gauphère. Tu disposeras cet arche en cellule et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Noé a commencé à faire le travail que Dieu attendait de lui. Les enfants de Dieu, ce n'est pas dans la grève que la parole de Dieu va changer. Ce n'est pas la grève qui va me permettre de modifier la parole de Dieu. Malgré la grève, malgré toutes les tensions, malgré tout ce qui se passe dans le monde, l'enfant de Dieu doit rester, doit dans ses bottes, il doit garder le cap. Garder le cap, parce que le Seigneur même a dit que dans les temps de la fin, beaucoup de choses vont se passer pour que les enfants de Dieu soient distraits. pour que les enfants de Dieu commencent à s'assoupir, commencent à adopter des attitudes qui ne les préparent pas, qui ne les préparent plus au ciel ni à l'enlèvement. Mais où on va se tourner à comment je vais même faire demain pour faire ceci, comment je vais faire cela. Non, ne nous cassons pas, restons en prière, faisons ce que nous avons à faire pour rester toujours juste dans ce monde. Peu importe les difficultés, quand le frère parlait de la neige tout à l'heure, je me rappelle que l'année passée ou surpassée, on devait aller à Orléans. Il a neigé ce jour. Et on a dit, voilà, le Seigneur même n'a pas été d'accord. Qu'on aille à Orléans et on avait annulé ce voyage. Effectivement, il n'y avait pas de train. Effectivement, entrer, mettre la voiture sur la route, c'était vraiment risqué. Mais est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, cette neige devrait nous arrêter? Non. Si on avait fait confiance à Dieu, et si on avait dit, si on avait vraiment cette assurance, que c'est le Seigneur qui nous conduit à Orléans, on aurait mis les voitures, mais on allait commencer à dire quoi? Il faut aussi agir avec sagesse. Il faut aussi faire ceci. Et ça, c'est vraiment, ça montre quoi? C'est que l'engagement que nous avons pris pour aller à Orléans ne venait pas de Dieu. Parce que si c'est Dieu qui nous a dit, aller à Orléans, même avec la neige, on serait partis, on serait arrivés à Orléans, faire le travail qu'il fallait faire, et en rentrant, on allait rentrer en paix, dans de bonnes conditions, et arriver, et donner ce témoignage, le Seigneur allait se glorifier. Mais comme les païens ont dit, non, ce jour-là, on ne sort pas, la météo, la radio, même la télé, a commencé à publier. Non, restez à la maison, faites ceci, fermez les portes, restez au chaud, et tout, et tout. Même les enfants de Dieu ont suivi les ordonnances qui étaient prescrites par la télé, qui étaient prescrites par la radio. Les enfants de Dieu ont suivi tout cela. On s'est comporté exactement comme les païens. On est resté dans le chaud. Et le lundi, on faisait les commentaires avec tous les collègues. Ah, moi, je ne suis pas sorti, je suis resté à la maison. Qu'est-ce que le Seigneur attendait le temps? Ce ne sont que des questions. Et même, on a pris là, le cas des grèves. La soeur disait qu'elle a marché 2h30. Et pendant ces 2h30, elle cherchait un moyen pour retourner. Mais pour partir, elle veillait à ce qu'elle ne soit pas en retard. Ça, c'est très important. C'est que même au moment des grèves, je fais quoi? Je regarde là, ouais, je vais arriver même 10 minutes en retard. Ça, ça va être chaud, peut-être, mon chef est même déjà là, quand on va me voir arriver, son regard, déjà, c'est déjà un jugement pour moi, et je sais qu'il va le prendre comment. Quand je dois arriver en retard à la communion fraternelle, est-ce que je me gêne même? Qui est-ce, combien de personnes ici sont vraiment gênées de savoir qu'elles arrivent en retard à la communion fraternelle? Très peu. Gloire à Dieu, comme maman, elle, c'est bien. Gloire à Dieu, au frère, gloire à Dieu. Parfois, on voit, moi, je suis, quand pour venir ici, je suis à une heure, on voit 13 heures qui arrivent, quand je commence à dire, mais il faut qu'on part, il faut qu'on... Non, là, il n'y a pas du tout de stress pour le retard. Non, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tu entres même dans la voiture, tu démarres la voiture, tu fais semblant de partir, tu sais que si je pars maintenant, tout ce monde s'y va rester. Ce n'est pas bien. Il faut nous aider et rester juste et intègre devant Dieu. Il a marché avec Dieu. Malgré tout ce qui se passait tout au plus de lui. N'adoptons pas, ne modifions pas la volonté de Dieu en fonction des circonstances telles que nous voulons respecter les autorités. Parce qu'en réalité, ce que nous faisons là, ce n'est pas parce qu'on craint Dieu qu'on arrive à l'heure pendant les moments de grève. Ce n'est pas ça. C'est la fiche de paie. Ça, c'est sûr et certain. C'est la fiche de paie. S'il y a 100 chrétiens qui vont dire non, moi j'ai essayé, c'était à 80, c'est pour la fiche de paie. Il n'y a que peut-être 20 qui avaient conscience que c'est parce que je dois servir Dieu. et ça, vraiment, les motivations de notre cœur, non, c'est de l'hypocrisie devant Dieu. C'est de l'hypocrisie. Il faut vraiment prier le Seigneur pour ne pas modifier la volonté de Dieu en fonction des circonstances qui sont au-devant de nous. C'est la même chose qui s'est passée avec l'autre. L'autre aussi, la parole de Dieu nous dit toujours dans 1 Pierre 2 que le frère a appris tout à l'heure. 1 Pierre 2 au verset c'était 2 Pierre, n'est-ce pas? C'était 2 Pierre 2 verset 7. Au verset 7, il dit et s'il a délivré le juste l'autre, le juste l'autre, on nous, l'autre, quand on lit dans Genèse 19, on va voir l'autre, rien ne nous montre qu'il est juste, mais si on lui donne un qualificatif, on nous dit s'il a délivré le juste l'autre, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Il était profondément attristé, dont il voyait tout ce qui se passait autour de lui, mais il était profondément attristé dans son cœur. Profondément attristé, tu vis dans Sodome et Gomorre. Aujourd'hui, on est dans un monde où il y a les mêmes choses qui se passaient à Sodome et Gomorre. Mais quand tu vois tout cela, comment est-ce que tu es à l'intérieur de toi? Quand tu traverses des couloirs ou quand tu es dans un métro, tu vois les affiches avec des femmes qui sont nues, peut-être que c'est souvent qu'on publie et tout et tout. Tu regardes, tu vois. Vraiment, elle est belle, hein? La parole de Dieu nous dit que Sodome et Gomorre, l'homme, il était, mais il était profondément attristé dans son cœur. Donc, quand il voyait tout cela, il était mal. Moi, enfant de Dieu, aujourd'hui, comment je me compose? Ne pensons pas que ce soit seulement pour les hommes. Même une sœur, quand elle voit ça, ça doit l'attrister. ça doit attrister même une sœur. Mais une sœur, vraiment, moi aussi, il faut même que j'achète ça, c'est beau pour mon mari, ça sera bien pour ceci. Non, ça ne doit pas être comme ça. Que ce soit une sœur ou un frère, quand tu vois ça, ça doit t'attrister dans le cœur de savoir que c'est à ceci que l'être humain est déjà réduit. On a besoin de faire ça pour vendre, donc on choisifie l'être humain que Dieu a créé. c'est lui qui est devenu comme ça, c'est lui qu'on présente comme ça, c'est lui qu'on expose qui est devenu un objet d'exposition. Ce n'est pas seulement pour les hommes. Pour les hommes, ça va engendrer autre chose et tout et tout, mais même pour la femme, son cœur doit être attristé parce que l'autre ici, c'est le juste, les enfants de Dieu sont justifiés. Donc, tous les enfants de Dieu qui sont justes doivent être profondément attristés de la conduite des hommes, de ce qu'ils voient. Quand je regarde les trucs que j'entends et tout et tout, ça doit attrister profondément notre cœur. Et on voit l'attitude de l'autre quand ceux qui sont venus le voient pour le faire sortir. L'autre, regardons un peu dans Genèse 19, comment l'autre avait réagi. Genèse 19, à partir du verset normalement, c'est à partir du verset ci. Vous voyez, bien-vient, vous comprenez. Les deux anges arrivaient à Sodom vers le soir et l'autre était assis à la porte de Sodom. Quand l'autre l'égit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterner la face contre terre. Puis il dit, voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Mais l'autre les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Regardez déjà, ces hommes veulent rester, passer la nuit dans la rue. L'autre connaît là où il est, la ville dans laquelle il se trouve, les choses qui se passent dans la rue la nuit. L'autre les connaît et l'autre dit, non, je ne peux pas vous laisser là dans la rue. Je sais là où vous êtes, l'endroit où vous vous trouvez s'il n'est pas bien. L'autre les amène. Il les presse et il leur donna un festin et fit cuire des pains sans le vin et ils mangeront. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome entrèrent dans la maison. ils étaient dehors et c'est dans cette rue-là qu'ils voulaient rester. Quand on voit, on passe la nuit, tu vois les prostituées placées. Quelle attitude je vais adopter? Ah, regarde ces filles, qu'est-ce qu'elles font comme ça? Ça doit être un sujet de prière que ce soit pour les frères, que ce soit pour les sœurs. Ça doit être un sujet de prière pour toutes ces personnes que nous voyons dans les rues. Chez l'autre ici, c'est tellement grave et ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville. Les gens de Sodome entourèrent la maison. C'est chaud, hein? Depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Donc, le péché n'est pas à nous, personne. Les enfants, les personnes âgées, les adultes, les jeunes, tout le monde dans Sodome se comportait de la sorte. Ils appelaient l'autre et lui disaient Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Regardons ce qui se passe. l'autre déjà le seul fait pour l'autre de sortir vers eux à l'entrée de la maison et fermant la porte derrière lui. Donc, l'autre vient déjà lui-même d'abord se livrer. Imaginez qu'il y a une telle force qui vient de l'extérieur. Il faut déjà être courageux pour affronter ces personnes. Donc, les situations, les craintes, l'autre ici, il les a bravés. Il a bravé la pression qui venait de l'extérieur et tout ce que les hommes de Sodome voulaient dire, toutes les menaces, l'autre les a bravés. Il est sorti et il dit « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. » « Ne faites pas le mal. » Il les appelle ici « Mes frères. » « Mes frères, ne faites pas le mal. » Quand je suis avec ses collègues, quand je vois l'attitude que les uns et les autres adoptent, déjà, même si moi, je suis dans la même posture, comment est-ce que je pourrais leur dire « Ne faites pas le mal. » Je serais placé, très mal placé pour leur dire « Ne faites pas le mal. » Je me rappelle, c'était quand, mardi, mardi, je m'apprêtais déjà à rentrer. Voilà une collègue qui vient, elle entre dans mon bureau et me dit « Georges, je vais te parler, je vais te parler. » Je lui dis « Ok, vas-y. je vais te parler. » Elle me dit « Je sais que tu crains Dieu. » Dis-moi un peu, quand quelqu'un veut déjà mourir, comment est-ce que tu peux faire ? » Je lui demande « Est-ce que je suis spécialiste de la mort ? » Elle me dit « Ah, Georges, pardon, je sais que toi, tu peux m'aider. Dis-moi. » Je lui demande pourquoi. Elle me dit « Parce que j'ai le son beau-père qui est en fin de vie. Il est en fin de vie et vraiment toute la famille est dans la panique et tout. Je lui dis donc, elle lui pose la question « Est-ce que toi-même tu n'es pas en fin de vie ? » Elle me dit « Ah, moi je te pose des vraies questions. » Je lui dis « Non, ma question est aussi sincère. » Je lui dis « En tout cas, moi je suis en fin de vie. » Je commence donc à lui expliquer qu'en réalité, nous tous qui sommes ici sur la terre, nous sommes en fin de vie. Tu peux l'appeler fin de vie. Imagine que tu sortes d'ici. Le véhicule te ramasse. Tu partiras avant lui. C'est à lui qu'on viendra annoncer la nouvelle de ton décès, n'est-ce pas ? Donc, tu vois que tu étais en fin de vie bien avant lui. Je lui dis « Ne faut pas se tromper sur ces choses. » Je lui dis « Chaque personne qui est sur cette terre doit s'apprêter à quitter aussi cette terre. Et nous nous comportons sur la terre comme si on allait rester sur la terre. Voilà pourquoi il y a ces craintes au moment où on voit quelqu'un coucher dans un lit d'hôpital. Je lui dis « Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà passé dix ans dans les hôpitaux toujours en réanimation, réanimation, tuber et tout et tout. Est-ce que pendant dix ans il n'y a pas de personnes qui sont mortes sur la terre ? » Je lui dis « Pleins comme ça. » Donc, au lieu de pleurer cette personne qui est en train de partir pleure d'abord pour toi-même. Est-ce que tu es prêt à rencontrer Dieu aujourd'hui ? Je lui demande « Est-ce que tu es prêt à rencontrer Dieu là où tu es là ? » Je lui dis « Moi, je suis prêt. Si je meurs aujourd'hui, je t'assure, moi, je suis prêt à mourir. Je suis même pressé de partir parce que je sais là où je vais. » Mais toi, il faut te préparer. Prépare-toi à rencontrer Dieu. Tu montes, tu descends, tu vas rencontrer Dieu. Toute personne qui est ici sur la terre, personne ne peut te dire comment il a fait pour atterrir sur la terre. Et tel que tu as atterri sur cette terre, tu ne sais pas aussi comment tu quitteras cette terre. Je lui dis « Ça, c'est le mystère de Dieu. » Mais Dieu nous donne à nous tous qui sommes ici la possibilité de demander pardon pour les péchés que nous commettons sur la terre. Et si tu mets ta vie en règle devant Dieu, tu n'auras plus peur de la mort. Je lui dis donc, la peur que les personnes manifestent tout autour de lui et que lui-même manifeste, c'est parce qu'il n'est pas prêt à rencontrer Dieu. Ce n'est que ça. Si vous voulez régler le problème de cette personne, il faut que la personne demande pardon pour ses péchés et lorsqu'il aura sincèrement pardon pour ses péchés, peut-être lui-même va vous dire laissez-moi tranquille, je vais partir en paix, je suis prêt à partir. Il me dit bon, je lui dis oui, il faut que la personne demande pardon pour ses péchés et que tous ceux qui sont là aussi puissent connaître la vérité par rapport à notre venue sur la terre, pourquoi nous sommes sur la terre et que chacun de nous sache qu'il va partir. Si nous le savons, je lui dis, même là où on travaille ici, vous n'allez plus voir les injustices, vous n'allez plus voir les gens qui s'insultent, vous n'allez plus voir les commérages ou tous les collègues et tout et tout parce que chacun sera en train de se dire je peux partir de la terre à tout moment. Je lui dis, tout ce que nous vivons ici, c'est parce que on ne sait pas qu'on va partir, qu'on peut quitter. et j'ai fini par lui l'exemple d'une femme de chez nous qui est vraiment très bien gradée mais qui un jour était tombée. Je lui ai dit, c'est une grande, elle est bien, très haut gradée dans la société mais un jour elle est tombée et c'est son assistante qui est venue la réanimer. Massage cardiaque et tout et tout et tout on a attiré le pompier. Je lui dis, l'amour ne connaît pas le grade. Tu peux être, la femme de ménage qui vient ici, elle peut te sauver toi. Seulement par son massage mais est-ce que tu peux avoir de la considération pour elle parce que c'est un être humain. Je lui dis non. C'est des personnes qui sont très mal payées ici. Très mal payées et c'est pour ça qu'on ne va pas le considérer. Aujourd'hui, on va considérer quelqu'un parce qu'il a un diplôme, parce qu'il est cadre de ceci, parce qu'il est directeur. Mais ce directeur, l'amour ne connaît pas le directeur. L'amour ne connaît pas le président. L'amour ne connaît personne. L'amour attaque l'être humain. Que tu sois jaune, blanc, noir, tout ceci, tu vas affronter. On t'est la mort. Quand je m'ai donné parler comme ça, elle m'a dit vraiment merci beaucoup parce que tu m'as beaucoup aidé. Je lui ai dit ok, gloire à Dieu. On est sortis ensemble, j'ai éteint dans le bureau, moi je suis rentré à la maison. Donc, c'est pour nous dire que dans tout ce que nous faisons, là où nous sommes, il faut toujours et toujours que l'on sache que nous sommes appelés à vivre dans la lumière. Comme l'autre était juste dans Sodome et Gomorre, il était le juste et Dieu lui a dit qu'il a trouvé grâce donc vraiment c'était juste pour nous amener à comprendre que tout ce qui se passe là autour de nous ne doit pas venir chercher quelque chose dans l'attitude que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Les bouleversements que le monde va connaître, même quand il y a un tremblement de terre, il y a ceci, la seule chose que je dois savoir c'est que je suis un enfant de Dieu. Même dans le tremblement de terre, je reste un enfant de Dieu. Pendant les grèves, je reste un enfant de Dieu. Quand il y a la neige, je suis un enfant de Dieu. La question c'est qu'est-ce que Dieu attend de moi? Il n'a pas dit que va évangéliser quand il fait beau ou quand il ne pleut pas. Non. Si le Seigneur t'a dit aller prêcher la bonne nouvelle, il n'a pas mis de condition, de temps. si le Seigneur a dit aller à la communion fraternelle, toi-même tu as accepté lorsque on envoie le message. Voilà, la communion fraternelle commence à 14h. Dis que dans ton cœur décide que non Seigneur, moi je ne suis pas là à 14h, je serai là à 15h. Respecte l'heure que tu auras donnée avec le Seigneur. Prends cet engagement toi-même avec le Seigneur. Si tu sais que dimanche prochain je serai là à 16h, viens à 16h. Mais sois sincère avec ton Dieu. Il ne faudrait pas que les circonstances de la vie viennent modifier le comportement que Dieu attend de toi. En toutes circonstances, gardons les regards fixés sur le Seigneur. C'est aussi ça. Amen. Amen. pour le Seigneur. Sous-titrage Sous-titrage